Aujourd'hui c'est Bemao, nous équipons les territoires pour la jeunesse en City Stade et en Futsal. Je suis très contente d'avoir ce terrain, surtout que c'est près de ma maison et que c'est une bonne utilisation pour que tous les enfants de Foniché jouent leur sport préféré. C'est une manière de miser sur l'avenir, de miser sur le sport et la jeunesse, mais c'est juste de miser sur le bien vivre ensemble. Parce que lorsque les jeunes viendront ici, les adultes seront autour pour les regarder, et bien c'est du bien vivre ensemble. Donc il m'a parti de remercier la région Guadeloupe de nous avoir permis de bénéficier de tel équipement pour ce quartier. La politique que nous avons voulu mener, c'est commencer par les jeunes, déjà les occuper et leur donner de quoi s'occuper et être à l'aise dans le quartier. C'était en pleurs et puis tellement on était content, j'aimais habitué à ces gens de faire de quoi. Et en plus, avec présence à tout Timon Amouin, on était très content de ça qui est passé et de ça qui t'a passé. Je le disais à Georges, si à l'époque, quand ils jouaient au football, ils avaient des terrains de ce type-là, avec un gazon synthétique comme ça, ce sont des gars qui auraient fait une belle carrière de football professionnel. La semaine prochaine, ce sera Vizhabitant, nous aurons à Goubert, à Trois-Rivières, dans toutes les communes, comme je l'ai déjà répété. Mais pour moi, vraiment, c'est un plaisir, je le dis, un grand plaisir d'avoir aujourd'hui Georges-Yupodame à nos côtés, car vraiment, ça a été une grande vedette des années 70-80 et que beaucoup de Guadeloupéens parlent de lui encore. Quand vous parlez de football en Guadeloupe, on ne peut pas ne pas parler d'Edmé Alex-Yupodame, de Georges-Yupodame, de Chalus, pas moi, le grand, et aussi de Roland Beaux-Or qui nous a quittés dernièrement. C'était la belle époque de l'USBM, la grande équipe de l'USBM. Eh bien, le voilà, les gars, ils gênent toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada